Que Dieu vous bénisse richement, nous sommes dans la joie de nous retrouver ensemble dans les lieux célestes parce que cette parole vivante de Dieu quand elle est bien interprétée sachez-le que nous nous retrouvons avec Christ comme il a dit dans les écritures là où deux trois sont réunis à mon nom je suis au milieu des si vous comprenez c'est pourquoi nous y sommes bénis en vous disant que non nous sommes dans la joie de nous retrouver dans les lieux célestes parce que c'est là que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ vous voyez en dehors de là sachez-le que non tout ce que nous pouvons appeler ici cette atmosphère que nous vivons ici des péchés qui sont des bénédictions ne les sont pas vous comprenez donc ce ne sont pas au vrai sens du mot c'est pourquoi nous avons pris ce sujet de parler sur la réalité parce que beaucoup de gens pensent que non la réalité c'est juste c'est que nous nous voyons ici alors que nous vous ont dit les dimanches passés que non ici nous vivons sur les négatifs vous comprenez donc nous vivons comme des gens qui vivent dans l'obscurité il faut qu'il y ait la partie luminaire qui devait éliminer nos vies vous comprenez enfin que nous puissions être éclairés c'est pourquoi Christ a dit à nous que non il est et la lumière du monde et celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres parce que ce monde dont nous vivons ici est rempli du ténèbres donc en dehors de sa volonté parfaite comme nous venons de parler en anglais nous devons chercher le parfait la parole quoi parfait la parfaite volonté de dieu parce que la parfaite volonté de dieu dans chaque temps ça se manifeste selon des âges selon des temps vous comprenez parce que nous ne pouvons pas vivre les temps de moïse aujourd'hui c'est pratiquement impossible ouais et nous vous on vous on dit à chaque fois ici que non ces gens qui sont venus d'en bas ici qui ont porté les corps humains démarquer le diable lui-même pour qu'il puisse séduire la première église dans les jardins des rênes avec le premier adam prophète fils de dieu qu'est-ce qu'il a fait il a brisé les écritures avant de briser les écritures il avait pris un corps et le corps c'était le corps du serpent qui était au milieu de l'homme et les chipans et il ne rampe pas sur la terre vous comprenez et il était un animal astucieux voilà donc il était intelligent plus que tous les animaux plus que même les chipans et ouais donc les macabres ouais donc cela veut dire que non il n'était pas pris ces serpents là comme les seigneurs lui l'a parlé dans jean 8 que non vous êtes fils du serpent ancien il n'était pas les serpents anciens ou même non vous comprenez parce qu'il avait utilisé un corps un esprit ne peut pas venir sans un corps ouais comme les professeurs après chez dieu se cache et se révèle dans la simplicité la simplicité c'est ses corps et si du péché c'est pourquoi christ a pris ses corps est venu sauver ouais donc avant de nous sauver avant de nous faire sortir de l'ail du poireau de l'obscurité de la boue ouais de la honte ouais donc cela veut dire des mauvaises odeurs et toutes ces choses là dont nous nous retrouvons ici dans ces mondes si bas qu'est ce qu'il avait il est venu lui même il a porté et la forme et de nous nous avons ça veut dire cette forme du péché il a mangé il a bu voilà donc il a chanté il a pleuré il a guéri il s'est manifesté pour sauver des fils et des filles de dieu perdu dépourvu éloigné de dieu éloigné de la volonté parfaite de dieu pourquoi parce que ces gens n'ont pas commencé aujourd'hui remarqué les dimanches passées nous vous ont dit qu'ils ont commencé autant de noël ce sont des qui ont causé la destruction en tête d'élivienne ouais le délu c'était à cause des pourquoi parce qu'ils sont venus et se sont mélangés avec des fils et des filles de dieu cela provoque la colère de dieu et aujourd'hui nous avons vu que c'est ces esprits là se sont introduits aux hommes ici et venant dans ce monde où nous vivons ici vous comprenez donc voilà et nous allons entrer là bas vous parlez de certaines choses qui nous ramènera sur les dimensions vous comprenez et souvenez vous si je pouvais prendre ma concordance pour vous parler ici pour vous parler des de quelque chose qui est très important qui nous anime à parler toujours sur ces choses quand on met les titres et je pense que non peut-être nous sommes déviés un peu non on ne dévie pas parce qu'on ne peut pas ajouter ni rétrancher si c'est que le seigneur a parlé au travers de ses sens serviteurs les prophètes remarqué depuis moïse il leur a dit restez si c'est que je vous ai dit et quand je souhaite les a menés si c'est que moi cela dit ils ont possédé le pays de la promesse 10 se cache et se révèle dans la simplicité amos 3 6 à 7 nous vous on lit ça l'éternel dieu ne fait rien ça révélait son secret sa parole révélée du jour à ses serviteurs les prophètes c'est pourquoi les mystères dont nous vous parlons ici quels que soient les titres dont nous pouvons mettre ici cette dimension la réalité tout ça s'est basé ici sur ces mystères ici les mystères du seigneur jésus christ vous comprenez on peut vous lire ça et puis nous allons lire les écritures et continuer sur ce que nous voulons dire ici voilà sans pour autant que vous puissiez chercher la volonté parfaite de 10 qui est basée sur ces mystères ici révéler dans ces temps dont nous nous vivons sachez-les que vous vivez en dehors de la volonté parfaite de dieu un enfant une fille ou un fils de son père ou de sa mère doit chercher à vivre selon sa volonté la volonté parfaite de ses parents comme jésus a vécu avec la volonté parfaite de dieu en disant aux pharisiens au scribe pouvez-vous me condamner du péché ils n'ont pas pu parce qu'il a bien interprété les écritures pourquoi le péché c'est la malinterprétation des écritures qui a commencé depuis les jardins d'éden avec le malin vous comprenez il n'a pas commencé avec comment non il a commencé avec le écriture dieu a-t-il réellement voilà les problèmes si nous avons compris cela cela va nous aider à voir un bon esprit de discernement pour discerner ces gens qui viennent avec des costumes de francole tourné en arrière vous comprenez avec des tauges ainsi de suite avec des trois croix ici voilà pour nous prêcher l'évangile alors que l'esprit qui est année ne peut pas supporter la sainte doctrine c'est pourquoi ils perversent toujours les écritures ils viennent toujours avec une mauvaise interprétation pourquoi parce que ces esprits qui s'incarne dans ce corps dans ces chairs là comme la bible et l'anadie viennent ici d'en bas de la cinquième dimension qui est le royaume monde des ténèbres vous comprenez et paradis du satan dont tout vient ici même des parfums j'ai regardé une vidéo sur facebook ce matin quand j'ouvre pour que nous puissions comme commencer notre quoi prédication en ligne j'ai vu qu'on a dit que nous attention avec ces parfums ici qui viennent tout droit de l'enfer vous comprenez et chaque là d'autres qu'on a écrit ses repas dit et démons dragon tout ça tout ça sont des parfaits et cet homme la visée ça vient d'en bas ici vous comprenez et les hommes médecins dans leur corps ici vous comprenez voilà c'est pourquoi lisons les mystères je vous rappelle ça chaque fois la volonté parfaite de l'air du temps dont nous vivons est basé sur ces mystères ici vous comprenez c'est en elle que vous allez naître de nouveau en christ en dehors de ces mystères et si vous n'avez pas cherché la volonté parfaite des deux de l'âge du temps dans lesquels dont nous vivons s'achèner vous fait dans une volonté permissive c'est des volontés qui est permis pour toutes les créatures même des animaux des arbres des démons tout ça c'est la volonté permissive mais des fils et des filles des déchets cherchent à vivre dans une volonté parfaite de dieu vous comprenez parce qu'ils sont sortis de lui et faisaient chapitre première première nous lisons le seigneur jésus christ parlait à ses disciples concernant les mystères dont les sept anges viendront pour mettre pour parler de ces mystères dont cela veut dire écrite dans la bible nous commençons à dire c'est matin chapitre 11 mystère du royaume des cieux matisse pardon mystère le royaume des cieux matisse chapitre 13 verset 3 à 15 mystère de la vegléma d'israël romain 11 verset 25 jusqu'à la fin pendant les sept âge pendant les sept âges voilà mystère de la translation de saint vivant à la fin des sept âges des faits des derniers âges de l'odyssée vous comprenez cette année d'église c'est encore un corinthien chapitre 15 1 tessaloniciens 4 et 14 à 17 mystère des mystères de celui et de l'église de nouveau testament format un seul corps composé à la fois de gif et des gentils et faisons chapitre 3 1 à 11 romain 16 25 et faisons chapitre 6 19 colossiens 4 chapitre 3 mystère celui de l'église en tant qu'épouse et faisons chapitre 5 28 à 30 mystère de celui du christ vivant de l'église en tant que plénitude incarné dans la divinité en qui toutes sagesse sagesse divine et la divinité sont restaurés dans l'homme alléluia est ce que je peux réviser nous de nous nous aimons donner notre temps pour le seigneur laisse moi lire ça c'est très très propre mystère de celui de dieu soit de christ et mène à tant que de plénitude incarné de la divinité en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurés dans l'homme les chapitres sont là Matthieu chapitre 24 verset 29 à 25 Luc du 7 et 30 révélation cela veut dire apocalypse chapitre 10 1 à 7 mystère de l'iniquité amen mystère de l'iniquité mentionné dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 et 7 le mystère de l'iniquité voilà mystère des 7 étoiles d'apocalypse chapitre 1 verset 20 mystère de la babylone la grande prostituée de l'apocalypse chapitre 17 5 à 7 voilà les mystères dont nous nous venons vous prêcher ici nous n'allons ni à gauche ni à droite ni derrière mais nous nous tendons vers le ciel vous comprenez donc voilà la raison pour laquelle nous nous venons ici pour vous parler alors de l'autre côté sur les domaines de la science marginale et aussi les scientistes vous comprenez ils ont aussi leurs mystères à elles qui sont en train d'opérer avec ça et de contrôler le monde ici contrôle toutes les organisations mondiales ce que vous comprenez et contrôle tout ils ont donc cela veut dire créer un système soit fait un système dans lesquels ils sont capables maintenant de contrôler les êtres humains au moyen de ce qu'ils ont fusionné vous comprenez depuis qu'ils ont créé google microsoft et tous ces histoires là et ils se sont mis ensemble auparavant il s'est comme je vais dire ça combine donc c'est combiné pas ils s'entendaient pas mais aujourd'hui travail ensemble et remarquez comment est-ce que nous voyons tout les réseaux sociaux c'est maître vous pouvez partager quelque chose de petit taux à wad ça vous pouvez prendre de whatsapp à facebook mais c'est déjà et tout ça vous comprenez peut prendre quelque chose dans l'e-mail vous former avec ça depuis dix et tout ça c'est la vie quand vous voyez ces voyages ces mouvements ces transferts vous comprenez cette façon là de partager que vous êtes en train de faire c'est la même chose dans les spirituels ne vous trompez pas parce que le naturel typifie les spirituels et vous et maintenant toi et en fils de tu toi et en fille de dieu que penses tu qu'est ce que tu résonnes sur ça où est ce que ta position dieu a soufflé sur les narines d'adam quand il a fini déformé à dans la genèse chapitre et verset 5 à 7 le souffle de vie était venu de dieu c'est l'autorité c'est le pouvoir c'est la force c'est la puissance que tu as de prendre la décision de te tenir avec dieu ou de rejeter dieu de se tenir avec la parole de dieu ou de la rejeter est ce que vous comprenez une fois que vous avez résonné sur la parole de dieu c'est ce que vous avez entendu quelque part sachez-le vous êtes devenu négaré mais si vous persistez vous dites que c'est l'insidie les seigneurs cela ne vient pas de cette et humain il a lu c'était c'est juste un instrument du seigneur c'est du comme quoi un speak à un non-parleur qui parle vous comprenez donc c'est juste un instrument donc voilà et aussi de côté ils ont la domaine de la science marginale dont ils ont placé sur des déplacements des objets en distance la téléportation ils ont l'invisibilité ils ont la projection à la projection astrale ils ont les mutations génétiques tous ces histoires là ils les font vous comprenez dans la médecine dans beaucoup de choses même dans l'agriculture ils font des mutations génétiques dans des animaux ainsi de suite ce que vous comprenez et ils ont quoi enfin la réanimation des morts vous avez vu ce que vous comprenez mais nous vous ont prêché beaucoup de choses ici mais remarquez et pour essayer un peu d'accentuer quelque chose avant que je puisse lire les scènes d'écriture vous allez m'excuser vous comprenez vous allez remarquer une chose que non eux aussi avant d'arriver à faire toutes ces choses que nous venons de citer ici sur le déplacement des objets en distance la téléportation l'invisibilité qui leur permet quoi c'est que nous avons de la téléportation de quelqu'un qui quitte ce monde ici cette dimension et la première dimension vous comprenez pour se retrouver dans une autre dimension il est projeté ici la projection astrale la téléportation vous comprenez vous allez physiquement comme ça après un certain temps vous sentez comme si vous vous retrouvez quelque part ça c'est la téléportation mais vous êtes encore dans ce corps et de la projection astrale les corps restent là bas hors de toutes ses fonctions vous comprenez donc vous l'avez dit hors de sa conscience votre conscience est mis quelque part vous comprenez donc quelqu'un qui est on a pris son aura on utilise son aura vous comprenez et il se retrouve quelque part et ils prennent des injonctions ils apprennent certaines choses là bas et ils reviennent ici il peut aller là bas ou soit avant d'aller ici il a d'abord ici en bas c'est ici qu'ils reçoivent des instructions vous comprenez dans ce monde ici et qui quand il va venir c'est pas qu'ils voient maintenant lui permettre comme il ya des zones de fragilité qui se sont créés c'est ce qui cause des déflagrations vous comprenez quoi des catastrophes naturelles vous aurez ça beaucoup parce que ça a commencé dans les spirituels quand les gens ils ont brisé des limites que j'ai mis dans deux dimensions comme et ils appellent ça de l'univers vous comprenez donc c'est ça ils disent que ce sont de l'univers semblable à ce que nous vivons ici voilà donc il parle de sa une autre réalité je vais lire ça ouais donc et maintenant quant à nous 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 pensons que nous sommes dans une et dans une vraie réalité parce que nous irons dans les églises nous voyons quelqu'un qui se tient là bas il fait des miracles avec des mystères des prophétiques et toutes ces choses là j'en pense que non c'est ça la réalité or la réalité ce n'est pas ça la réalité au fait c'est d'être dans le royaume des cieux c'est pourquoi tout au début nous disons que nous nous rassemblons dans les liens célestes et en christ c'est là où que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles c'est ce que paul disait que je suis ici mais je ne vis pas ici je vis dans le lieu céleste vous comprenez c'est voilà c'est ça même l'enlèvement c'est ça même l'être translaté parce que avant que cela puisse arriver vous devez le vivre déjà en vous par quoi par la volonté parfaite de la volonté parfaite de Dieu c'est quoi c'est les écritures bien interprétées qui produisent la voie la vertu digne de l'esprit parce que si la parole est mal interprétée le saint-esprit n'est pas là mais comment est-ce que quand la parole est mal interprétée les gens font des miracles cela ne vient pas de Dieu parce qu'ils n'ont pas de vertu digne du saint-esprit la connaissance qu'ils ont comme troisième vertu qui représentait la troisième église vous comprenez de Pergam n'est pas venu de Dieu c'est une connaissance mélangée avec des instructions théologiques vous comprenez quelque chose qui vient de la science alors la première personne qui a commencé la science c'est le diable il est venu avec sa science dans les jardins d'Éden en séduisant la première église Ève est-ce que vous comprenez pourquoi il n'était pas allé vers Adam parce qu'avec cette façon de briser les écritures de mal interpréter les écritures ça n'allait pas passer mais comme Ève était sortie d'Adam elle était une partie qui était sortie de lui Adam ne pouvait pas laisser une partie de lui comme Christ ne peut pas laisser son église l'épouse parole vous comprenez l'identification que l'épouse du Christ c'est un véritable chrétien devait apporter c'est être Christ parce que la femme quand il se marie avec son homme il porte le nom donc ça veut dire son son nom devient le nom de son mari est-ce que vous comprenez donc cela va produire la tempérance la tempérance produira la patience la patience la piété et la piété l'amour fraternel pour atteindre l'amour parfait tout cela est basé sur la la foi qui est comme votre fondement votre fondation mais si vous êtes en dehors de cette fondation qu'est-ce qui part qu'est-ce qui peut construire en vous cette solide assemblage qui est Christ faire de vous vous comprenez la pyramide de Christ faire de vous la stature parfaite vous comprenez des noms dont Christ vient pour ce tabernacle parce qu'il est l'esprit l'esprit n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes des briques est-ce que vous comprenez ça des amphithéâtres de temples et des tabernacles oui tous ces ensembles là que les gens ont construit et les marqués sont devenus des chefs et quand ils ont mal interprété les écritures ils recourirent maintenant ici dans la cinquième dimension c'est ici qu'ils sont approvisionnés au fait voilà pour venir maintenant nous faire des miracles et créer des mystères prophétiques et toutes ces choses là s'est mêlée avec les politiciens et se retrouvent et tous pour dans des loges ils sont de rose croix ils sont des francs-maçons ils sont des illuminatis ils sont des de de quoi des gens des rotaries ce que vous comprenez ils sont là et tous ensemble quand on vous dit ces choses sans crainte ni hésitation parce que on est sur les écritures si je n'étais pas sur les écritures si nous étions pas sur les écritures on n'allait pas vous dire ça clairement comme ça à nous il n'y a pas l'hypocrisie vous comprenez si quelque chose nous arrive nous nous courons vers le seigneur nous nous répons tout nous mettons nos vies en ordre nous avançons avec le seigneur est ce que vous comprenez voilà donc c'est ce qui fait ça et avant d'arriver à faire toutes ces choses ici vous comprenez faire leur réanimation des morts à leur manière vous comprenez la mutation génétique à leur manière fait de projection astral et de quoi de visibilité la téléportation déplacement des objets en distance qu'est-ce qu'ils font la première des choses ils prennent de cortex si français scientifiquement si on peut le dire vous comprenez pour arriver à atteindre une autre réalité voilà comme il les guise je vais les dirige vous comprenez qu'est ce qu'ils font vous allez remarquer qu'est ce qu'ils font donc ils prennent du cortex si fan cortex si fan ça influe au niveau de votre perception pour changer votre perception vous comprenez ça influe au niveau de votre esprit là où il ya les cinq sens dont vous avez la mémoire l'imagination les affections quoi encore ça est ici vous comprenez nous avons la mémoire les raisonnements l'affection la conscience et l'imagination ici c'est écrit en anglais vous voyez donc c'est un peu ça c'est que on avait préparé pour vous ça y est là parce que vous êtes nos chefs nous devons nous sommes là pour vous ce que vous comprenez et nous avons vu qu'elles ont les cortex si fan même scientifiquement cela me dit c'est quelque chose et les scientifiques dans la médecine ils disent que non c'est le mélange du de quoi dit gaz et pan et de j'ai oublié le les produits là mais ça va venir quand on fait ce mélange là ça peut plonger quelqu'un dans un qui sont ça je parle et scientifiquement on plonge quelqu'un dans un qui sont c'est un truc là on vous met à l'intérieur on vous ferme et quand vous fermez là à l'intérieur qu'est ce qui se passe la personne qui vous a introduit d'anciens qui dans ces qui sont là bas il ya des lots et puis vous devez enlever vos habits donc vous devez rester peut-être dans avec un petit souver sous vêtements d'ici une femme avec du soutien ou soit c'est un homme avec la quilote ou soit sous vêtements vous à vous on vous plonge dans ce qui sont là qu'une fois qu'on vous a plongé dans ce qui sont et vous devez rester à contact vous comprenez avec celui qui est resté en dehors comme votre guide donc ça veut dire celui qui va vous guider là où vous allez dans la téléportation vous comprenez ou soit dans la projection astrale il est comme votre maître il est comme votre guide il est là comme votre mentor voilà les expressions que les gens utilisent voilà donc il se tient là bas c'est lui qui vous guide il a dit que non votre conduite sera basée sur ma voix je dis bien la voix des cellules qui est resté là là bas et quand il est resté là bas il commence à vous dire que non et maintenant est ce que tu as vu regarde regarde devant toi il ya une porte ouvre cette porte et entre vous comprenez non est ce que ce qui a vu qui a vu quoi devant toi non vous comprenez il se communique avec vous vous voyez mais auparavant quand vous devez entrer là bas on va vous injecter les biens et pan et les produits là vous dites c'est l'ensemble de ces deux produits donc qu'on vous injecte c'est ce qu'on appelle le corps textif vous comprenez ça influe sur votre perception et quand on vous met là bas vous entrez comme quelqu'un qui est hors de sa conscience vous comprenez dans quelques temps vous êtes hors de vous même mais quand vous entrez beaucoup plus beaucoup une fois deux fois troisième fois c'est la personne qui va vous dire maintenant ce n'est plus question simplement qu'on vous vous injecter ça chaque fois donc vous avez déjà injecté ça ça vous a déjà amené quelque part ici parce que là pour le ya des zones de fragilité qui ont été déjà créés qui peuvent vous amener facilement par les moyens des histoires qu'ils utilisent pourquoi parce que cela a déjà influé sur vos cinq sens du corps et ceux de l'esprit vous comprenez et c'est ce qui fait en sorte que non vous allez passer ici difficilement mais à chaque fois que vous allez là bas pour le pd de troisième fois vous allez voir que vous devez avoir un guide qui devait contrôler votre débat départ votre déplacement est ce que vous comprenez et ce guide là vous tiendra il vous dira que non qu'est ce tu vois devant toi qu'est ce qui a vu non j'ai vu ceci non ouvrez cette porte entre qu'est ce qui a vu non on ne fait pas ça tu es juste et donc cela veut dire c'est un fragment de mémoire vous allez donc cela veut dire vous devez faire attention parce que c'est risquant vous pouvez perdre votre vie voilà attendez faire ces déplacements ici vous pouvez faire votre vie moindre erreur dont il ya beaucoup de gens qui mêlent comme ça voilà donc c'est son esprit rester dans cette prison là là où il est allé il reste dans cette prison ici il ne revient de plus voilà et maintenant vous les corps qui restent ici dans ce monde dont nous vivons vous comprenez ici et les gens vont dire que cette personne est mort pourquoi parce que comme son corps spirituel est passé d'ici moi et ce corps qui était resté ici après un certain temps comme ils ne reviennent pas cette porte est fermée pour lui ou pour elle ici c'est un corps d'après quelques temps vous allez voir que les souffles partent c'est fini ses corps voilà donc tout parce qu'il est hors de tous ses organes et quand il fait ses déplacements ici ce que vous comprenez alors nous allons nous avons vu que non il devait être avec le guide voilà et super le guide c'est lui qui conduisait d'aller là bas qu'est ce qu'ils vont faire quand il appelle peut-être daniel 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 n'écoute pas qu'est ce qu'ils vont faire maintenant ils vont dire que non bon nous allons d'abord rétablir la connexion avant de lui faire sortir dit qui sont si nous n'avons pas rétabli la connexion il ou elle risquera de mourir voilà comment est ce que beaucoup de gens sont morts ouais ou il était à l'hôpital comme ça il s'est retrouvé en coma et après quelques heures simplement quelques minutes les médecins dit que non il est mort ça veut dire il était parti ou elle était parti ici vous comprenez ou en bas voient et en allant là bas il n'y avait pas la possibilité de rétablir la connexion afin qu'ils puissent se retourner dans son corps allongé ici ou plongé dans ses guissons vous comprenez ce que les scientifiques les scientifiques nous ont montré d'une manière de la science voilà et maintenant toutes ces choses dont nous vous parlons ici nous ramenons ça dans l'évangile pour comprendre que non ils sont le diable n'est que l'imitataire de dieu il n'est fait que copier est ce que vous comprenez donc les vrais imitataires comme il a commencé là bas ils prennent la parole ils tordent de l'essence et ils séduisent les gens ils aillent vous comprenez lisons ça si c'est que nous vous ont mis ici voilà donc vous avez les corps humains ici dans notre tête ici dont nous avons l'intelligence nous avons quoi la mémoire et nous avons les cerveaux donc ouais ça c'est au niveau des saibis au niveau de l'esprit nous avons les cinq sens de l'esprit nous nous venons de citer ici nous avons quoi l'imagination la conscience la fin des affections les raisonnements et la mémoire voilà et les corps humains ici qui est composé des cinq sens les toucher le oui l'odorat le goût et la vie voilà donc c'est ce que nous vous parlons qu'est donc nous devons faire attention premièrement à cette mer quoi cocleueux qui est la porte des lames ouais et nous avons les nerfs optique la vision ouais souvenez vous de l'histoire des trois singes donc c'est ça que ça fait partie de ça et le corps humain est là cela nous permet nous envoie à lire quelque chose dont avons écrit si rapidement pourtant le sens inhérent à notre corps selon la perception que d'autres personnes ont de se limiter et ne se limite que sur la physique vous comprenez sur les choses physiques nous nous voyons ici voilà le monde et la matière or avec une bonne perception voilà or avec une bonne perception des choses nous évoluons dans une réalité un peu plus complexe que c'est celle on parle de quoi je répète ça or les hommes pensent que non ça c'est une vraie réalité des choses que nous cohabitons voilà avec les cinq sens et non nous avons de ce corps ici or ce n'est pas la réalité lison or avec une bonne perception au zocana et moune lima la mouyama cambo n'arri bien l'indale zoc n'est n'est moune lima la mouyama cambo yabou mou yabou moto avec une bonne perception des choses nous évoluons dans une réalité un peu plus complexe un peu plus complexe que cela c'est de la chine vous comprenez cela on avance alléluia et même un peu plus complexe que cela composé également des dimensions non visibles et deuxième dimension deuxième et monde troisième et monde cinquième et monde vous comprenez ici c'est le paradis du satan voilà mon l'enfer vous comprenez ça donc voilà monde d'en bas dont beaucoup de gens se passent d'ici ils pensent peut-être que non peut-être une voyage pas ici mais tu es un sorcier les choses que tu fais vient d'ici tu chasses la lumière chaque fois tu combattes les gens de la lumière tu es les gens qui cherchent la lumière du seigneur tu étouffes le vous comprenez tu viens dans des ensembles dans des églises dans des tabernacles et pour étouffer c'est qu'ils cherchent de vivre dans la lumière nous allons évoluer avec ça vous comprenez lisant quel est nom de l'éternel notre dieu soit béni alléluia et même une bonne perception des choses nous nous aide donc ça veut nous évoluer dans une réalité un peu plus complexe qu'est celle qu'est cela de ce monde composé également des dimensions non visibles monde subitule composé également des dimensions non visibles entre parenthèses monde subitule de monde c'est pourquoi j'ai écrit ça ici monde tout ça fait partie de l'élément temps ici a pas l'éternité vous comprenez pourquoi parce que les jugements attendent les gens ici vous ne pouvez pas passer ici tout ici même le diable ici en bas ce que vous comprenez à une partie des jugements ici c'est espace ici et seigneur l'anami on avance voilà monde subitule entre parenthèses on vince on avance énergétique les dimensions spirituelles qui joue avec l'énergie c'est pourquoi nous vous en parler le dimanche passé de l'énergie vitale et l'énergie vitale c'est cette boule d'énergie vitale quand on prend ça en possession vous comprenez cela c'est quelqu'un qui peut utiliser votre aura voilà ce qui se passe dans les églises aujourd'hui les gens sont sous contrôle des hommes que nous appelons des polymorphes des extraterrestres qui sont nés de papa et maman grandi ensemble dans les mêmes quartiers mais il est venu dans ce monde comme un soldat avec un objectif il aura une grande église il aura tout pouvoir de l'enfer qui domine dans ce monde ici et prendre en contrôle les aura les énergie parce qu'il fait des déplacements il a sa capacité la seule chose qui peut résister à lui bonne interprétation des écrits et quand ils viennent ils parlent à mal des saints prophètes et des dieux moïse a failli ici et j'ai qu'elle a fait six die a tapé moïse ici donc il ne faut que parler à mal or que les mal des saints prophètes ce sont des tremplins pour les saints de dieu vous comprenez ça nous aide à avancer avec christ et ils ont failli ici nous ne pouvons pas faire ça je comprenez c'est qu'on a vu à david pour nous ce sont des tremplins vous comprenez ça même c'est qu'on a vu au saint prophète de dieu william marron branham à paul à pierre à irénée à colomba à tous les prophètes à daniel ce sont pour nos biens le seigneur lana permis pour nos biens mais nous n'avons rien à les condamner parce que ils ont pas mal interprété les occultures c'est ça le fondement c'est ça l'objectif que dieu les a envoyés et quand ces gens viennent ici remarquer dans les églises dans les limites et de à gombe vous comprenez à linguala cameroon gabon nigéria côte d'ivoire en angola congo brazabie en france partout dans le monde c'est parlé à mal de la révélation du jour incriminé des genèses à l'apocalypse c'est qui nous ont prêché jusqu'à tel point à chercher maintenant nous amener vers l'égypte à parler l'hébreu alors que nous sommes pas des hébreux mais dieu qui nous a fait des linguala faune des bambara faune de soinlifone des tchelouba faune ainsi de suite des francophones des anglophones il est sûr comme il a partagé des dispensations il a freiné l'israël la veiglée nous avons dit ça ici mystère d'aveuglement d'israël dieu les avec les romains chapitre 11 pour que la grâce reviennent vers nous sans qu'ils puissent être avec les il n'adorait pas plusieurs dires nous adore nous nous étions en train d'adorer plusieurs dires comment est-ce que dieu peut les quitter venir vers nous c'est pratiquement possible il fallait qu'ils puissent être avec les crucifier leur propre messie pour que la grâce puisse venir vers nous voilà comment est ce que nous devons comprendre les écritures toi donc on avance je continue à lui qui ne sont pas perceptible à l'oeil nu ce que quoi c'est les dimensions spirituel énergétique qui ne sont pas perceptible à l'oeil nu vous comprenez où par nos cinq sens physiques c'est dans les sens spirituel la mémoire l'affection l'imagination et quoi la conscience tous ces voyages là c'est fait par la confiance on a qui mille vous comprenez on fait appel à tous vos rêves et vos visions que vous avez depuis l'enfance on synchronise et ça et on ne plus quoi cet corps texifant sur vous et ça vous active et vous permet maintenant avoir les yeux ouverts pour regarder quelqu'un voir ce qui est dans lui c'est qu'il est parce que vous voyagez déjà ici c'est ce qu'on appelle troisième air et si vous voyez que c'est qu'ils ont fait mais le fils de dieu reste et qu'avec ce que dieu les a donné c'est pourquoi des films et des dessins animés vous voyez des dessins animés avec des toits et 4 et ça veut dire c'est qu'ils développent quand ils vont ce troisième air et persévère il vient encore plus démoniaque il a quatrième devait encore plus démoniaque vous comprenez c'est ce que nous vendre des films et des animés on avance avec ça quoi la dimension spirituelle possède ce propre système de mesures de la réalité qui sont invisibles mais l'on peut capté par notre être ou au moyen de la perception vous comprenez dont les corps texifant qu'elle leur donne change leur perception pour être capable de capter les choses de l'autre monde ici que dieu n'a pas perdu et il leur permet d'utiliser la quatrième dimension les anges qui permet des voyages vous comprenez en voyageant ici et à venir ici pour avoir la popularité être trop riche le seigneur nous n'a pas interdit d'être riche sinon d'être chrétien ne veut pas dire c'est très pauvre non c'est la faussité ce n'est pas ça mais le seigneur veut à ce que nous ne puissions pas voir notre foi ou notre espérance basé sur les choses de ce monde nous pouvons posséder ça remarquez ce que david a petit vous comprenez copie melanga était copé sa la paix amiguité salomo avait ça enfin il a dit vanité donc c'est ce que nous devons pas nous baser sur ce que vous comprenez on avance alors nous avons vu quoi qu'est-ce qu'ils nous ont dit si lisons ça la dimension spirituelle possède ses propres systèmes de mesures de la réalité qui sont invisibles mais l'on peut capter par notre être au moyen de la perception sont l'émotion l'intuition l'imagination l'inspiration la conscience c'est des sens énergétique c'est des sciences énergétiques c'est pourquoi je vous ai dit autre fois tout est basé ici voilà soit des sciences énergétiques où est ce que je suis énergétique j'écris beaucoup de choses à la fois vous allez mais quand vous allez me pardonner et non là je parle déjà de notre science ici je vois bon pour gagner du temps et c'est mes limites là nous allons continuer ça parce que c'est beaucoup un parce que si je lis tout ça c'est vraiment beaucoup tout est tout ça ici ça ici on avance donc ça veut dire on essaie limité si je me rappelle j'ai même petit point ici l'imagination et l'expérience de conscience les sens sont des sens énergétiques remarquez on a parlé des le boule d'énergie vitale que j'ai donné à tout un chacun et cela est lié à c'est ça qui compose nos liés c'est ça qui compose votre champ magnétique vous comprenez comment vous parlez que cette personne est optimisée l'optimisation c'est faux cas c'est un nez et précis vous comprenez on dit on dirige cette domination pour dire quand on domine quelqu'un on paie c'était focalisé sur ça que vous dominez en se basant sur votre nez coq leur soit votre nerf optique vous allez voir que l'on vous a donc on vous propose vous quoi vos sursis deviennent tellement lourd vous n'arrivez pas ouvrir les cieux et vous combattez vous voyez une puissance pourquoi parce qu'on vous a optimisé et on a pris un poste contrôle votre quoi votre champ magnétique et dès que vous n'avez pas la parole vous n'avez pas le nom du seigneur jésus-christ pour crier jésus-christ au nom de jésus-christ vous ne saurez pas quitter cette position de domination vous comprenez vous serez là et d'aller on vous domine jusqu'à tel point que non quand vous allez vous réveiller soit malade soit avec des douleurs soit avec de telles situations soit dans le coma est ce que vous comprenez comment ça se passe et mais là toutes ces choses dont nous vous disons ici c'est ce qui fait en sorte que non ces gens puissent changer leur perception pour atteindre un niveau un peu plus élevé pour être capable de contrôler d'autres humains comme lui est ce que vous comprenez c'est ce qui se passe aujourd'hui dans des religions dans des dénominations dans des politiques vous comprenez viens ici si tu m'ador je te donne ça voilà les gens aille là bas et il est fond et vous allez voir ils sont là ils nous disent que non et le serviette de dieu peut faire la politique ce n'est pas mal de faire la politique quelle politique alors que toutes les organisations du monde ils ont pris en possession tous les gouvernements c'est ça des chapitres on a voulu lire si on va lire ça après vous comprenez peut-être dimanche prochain après le chapitre 17 après le chapitre 18 c'est long on devait lire ça au complet mais vous pouvez lire ça vous allez voir que non nous vivons un temps c'est difficile de croire à n'importe qui à n'importe quoi à n'importe comment c'est le temps que nous devons chercher à vivre la vraie réalité et vivre la vraie réalité ça veut dire ton nom doit être abandonné complètement au seigneur par l'influence de la parole qui produisent en toi la foi parce qu'il a dit que les justes ne vivra qu'un père que par la alors nous nous commençons pas directement sur la perception avant de changer notre perception nous en tant que chrétien l'épouse du christ nous commençons par la persévérance parce que dieu permet des épreuves arrivent dans votre vie dieu permet tous ces problèmes là des tentations des ambiches qui arrivent dans ta vie pour te préparer parce que l'or est éprouvé par le feu est ce que vous comprenez pour atteindre la vraie réalité de vivre non pas ici non d'aller ici non d'être téléporté ici vous comprenez non d'utiliser cette dimension pour aller en bas ici pour revient revenir ici vous comprenez être riche enrichi illicitement être populaire trop populaire ce que vous comprenez voilà donc être aimé par les gens de ce monde les gens de ces loges tout être avoir des témoignages que des gens des que les gens qui ont des mauvais il peut que vous témoignez on ne peut que parler du bien de vous un grand serviteur un grand apôtre un grand ceci un grand ceci il était avec tout le monde non christ n'était pas avec tout le monde christ n'était pas aimé par tous vous comprenez même qui mangue n'était pas aimé par tous brana m'a été rejeté jusqu'aujourd'hui les gens parlent à mal de lui alors que c'est de lui sur la révélation du jour dieu c'est caché se réveille dans la simplicité vous comprenez quand vous remarquez que là où tous les yeux en parlant bien à car vous comprenez vous savez de parler mal on vous taquine on peut même vous tuer on vous amène dans des justices comme le seigneur avait dit qu'on vous amènera on vous jugera on vous fera ceci cela alors que vous devez persévérer pour ne pas les suivre vous comprenez parce que ici il n'y a pas la facilité est ce que vous comprenez nous allons lire daniel ici quel nom de l'éternel notre dieu soit béni que dieu vous bénisse pour votre temps voilà nous nous commençons par la persévérance pour atteindre la vraie réalité une vraie vie que le seigneur nous en a promis et nous persévérons dans toutes ces choses de haut et les bas vous comprenez des épreuves des pieds des ambiches de difficultés tout ça pour que nous puissions être mieux pour que l'or puisse briller il faut qu'ils passent par le feu comme les enfants ébrés les trois compagnons de daniel shadrach mais chaque et abdénego il s'est tenu là on l'air a dit à les ives adoré vous inclinez devant la statue j'en ai non nous nous inclinons que devant l'éternel c'est ça rester sur les écoutures l'art d'écriture refuse que tu fasses à ma soeur ne le fait pas là où les écritures ne dit qu'elle était tienne pas derrière la chair refuse là où les écritures dîner ordonne pas ça sans serviteur frère bien aimé ne fait pas ça n'ordonner pas n'importe qui allait se tenir là-bas pour parler de ça vous comprenez et chaque fois que vous faites ça vous brisez quelque chose et c'est ce qui crée des déflagrations spirituellement et cela nous amène des catastrophes naturelles qui va détruire ce monde ici et cela va arriver et ça arrivera toujours même par des bombes nucléaires parce que le seigneur attend que cette terre passe par le feu et brûler tout ce qui est dans ce monde et restaurer sa terre parce que tout ce que les gens ont mis au dessus de cette terre est impur il faut que dieu puisse se restaurer parce que celui qui a créé la terre on avance pour terminer la seule chose nous commençons par la persévérance quand nous persévérons par la foi en espérant sur des choses invisibles et de nouveau mais nous croyons que nous le possédons nous possédons dans cette réalité que nous croyons complètement en christ ça nous amène maintenant à changer notre perception à chercher maintenant à vivre contrairement à ceux de ce monde à se tenir sur les écritures les gens peuvent vous rappeler vos erreurs vos écrits vos fautes vos péchés vos iniquités et transgressions cela vous aidera à vous approcher de plus en plus en crise parce que votre perception change voilà là où ils ont pris vous comprenez et quand votre perception change c'est à ce moment là que vous êtes nés dans le royaume les troisième étape de la grâce la nouvelle naissance vous naissez pas ici ici on est du papa et du mama dans le couplage sexuel vous comprenez mais cette naissance et dont le seigneur a donné sa vie à la croix c'est de naître d'en haut c'est de naître dans le lieu céleste en christ c'est pourquoi nous disons que nous venons savourer de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les liens célestes vous comprenez dans ces liens dans ce temple qui n'a pas été construit des médiums est ce que vous comprenez voilà où nous nous retrouvons et c'est là quand vous vous retrouvez là-bas vous êtes nés des nouveaux et vous aurez le baptême du feu le baptême du saint-esprit étant épouse du christ ta parole maintenant sera égale à celui du christ c'est ce qui fait que les saints prophètes prononçant la parole et les choses arrivent est ce que vous comprenez voilà c'est ce qui faisait que quand moïse a rencontré dieu dans le buisson ardent il parlait avec dieu sa perception avait complètement changé des gens du désert quand il a persévéré et ce jour-là c'était la perception qu'il avait atteint et quand il est revenu là où on lui a chassé il a fui la mort il prononçait la parole et il y avait des solterrelles il prononçait la parole il y avait de quoi des grenouilles jusque dans la chambre du roi vous comprenez vous comprenez prononcer la parole il y avait du sang dans l'air zoo il prononçait la parole l'air première née voilà là où vous devez arriver être capable de prononcer la parole devenez des surnaturels mais il ya une marche ce n'est pas d'emblée ce n'est pas par des prophéties de miracle et mensonger ce que vous comprenez donc ça veut dire c'est à ce moment là que non le saint esprit va un flux sur notre perception afin que nous puissions atteindre la perfection et nous serons complets dans la stature parfaite d'un homme et christ viendra jean 14 fera sa demeure chez vous moi et quand nous rassemblons nous formons son corps spirituel les corps mystiques de jésus-christ lisons les écultures et nous allons terminer on avait beaucoup à lire ici mais à cause du temps on vous laisse les temps pour bien assimiler ça on lit le livre du prophète ézéchiel que nous aimons beaucoup voilà on dit ça on dit ça rarement mais on a aujourd'hui quand même il dit ça on est dans exécuie chapitre 43 voilà les écrits qui sont tellement merveilleuses voilà nous aimons c'est là on avait certaines choses à parler là bas mais on parlera ça vous voyez donc ça veut dire ça on va dessiner ça et du dimanche prochain par la grâce du seigneur voilà c'est ça ce cercle ici vous allez voir la première cercle c'est le corps et la seconde vous allez voir c'est l'esprit et troisième cela me voilà ici il ya soit la foi ou le doute voilà et maintenant ici c'est basé ici c'est influence de l'esprit si de ces cinq sens qui est ici et ces cinq sens ici si ce n'est pas dominé par ce qui vient de ce que vous écoutez vous allez complètement être dominé sur les cinq sens de ce corps ici et vivant sur ce qui est et nous amène en venant d'en bas ici mais là pour dominer ça et vous allez commencer à douter à la parole parce au niveau de votre âge vous aurez soit les doutes soit la foi vous comprenez et maintenant la fois que vous devez posséder au niveau de votre corps qui à l'intérieur de votre intérieur ça doit avoir une source parce que ça c'est la source de ce monde ici et c'est toi ici les dames de satan et dominer la source est ici tout entre par la quatrième dimension pour venir ici pour aller là bas et revenir ici vous comprenez comment est ce que les stars de ce monde les musiciens les stars de ww tous ces gens les politiciens ils vous se présentent comme ça vous allez voir les influences qu'ils ont donc toutes ces choses qu'ils ont comme et des pasteurs et d'évangélistes et des bichos et des prophètes ainsi de suite voilà c'est la même chose c'est quoi c'est basé sur la source partager sa frère c'est très important partagez ce qu'ils sont en train de dire ici la source est ici vous comprenez c'est ce qui influence eux dans ce monde ici et mena si nous nous prétendons être des crédits nous prétendons disons des fils et des filles de dieu notre source qui produisent cette fois parce qu'ils produisent les doutes mais quant à nous si nous prétendons être des chrétiens et que ceci produise la fois en nous devons avoir une source la fois vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de dieu et comment ce pas était la parole la parole était avec dieu et la parole était dieu la parole s'est fait chère les diables et s'est présenté pour séduire la parole comme il dit aux gens aujourd'hui et il s'avance et tous ces présidents ministres et rois en paire et pasteur évangéliste de tout le monde sont députés à ce que vous comprenez c'est l'intérêt source et ça crée des doutes durs mais non nous tous en serre dieu est ce qu'ils a problèmes et le bolinguer vous voulez toujours que l'on puisse éviter n'a même été a fait la différence entre la nuit et les jours donc on peut être là dans un loge on sait aussi dire on a il a des stades on lit la bible on parle là bas et mais on vous dites que non vous aimez dieu au regard des enfants innocents qui sont en tête de mourir là-bas vous comprenez mourir de faim on a des millions avec nous ici on pouvait penser de construire des provinces ont construit là où il reste alors que le pays est grand on avance avec l'écriture voilà leur source est ici nous devons avoir notre propre source c'est notre propre source d'élevé venir d'en haut et mais là j'avais oublié de dire quelque chose quoi quand vous passez de la persévérance à la perception votre perception est changée comme dit chenille à propres pions c'est ce que j'avais évité de lire ici c'est un peu long vous allez voir que non ça va vous amener quoi la perfection maintenant il n'y a plus des condamnations romain 8 verset 1 pour ceux qui sont en christ parce qu'ils sont nés non de la volonté des hommes et de la volonté des dieux pourquoi parce qu'ils restent et c'est ce qui est bien interprété du jour vous comprenez la foi vient de ce qu'on entend et c'est qu'on entend bien de la parole de dieu c'est ce qui influence et l'air n'est qu'au pleure qui est la porte et de l'âme oui mais pour construire quoi le fondement de l'air vie chrétienne et qui est quoi la foi qui est construite par la la parole créatrice de dieu la parole éternelle et cette parole éternelle qui est lui-même l'éternel ça va vous amener et ici vous comprenez c'est qui ont ma parole et qui croient en celui qui m'a envoyé dit le seigneur vous comprenez jean 5 24 ne passe pas au jugement vous comprenez ce jugement est venu par la mort la mort est sortie de la malinterprétation des écritures à genèse et toi vous comprenez cela et mais là il ne passe pas en jugement pourquoi parce qu'ils sont passés de la mort à la vie dit le seigneur jean 5 24 c'est qu'ils gardent ma parole qui croient à celui qui m'a envoyé la parole éternelle il ne passe plus en jugement sont passés de la mort à la vie les jugements ici n'ont rien à voir c'est pourquoi nous vous on lit après chapitre 20 quand on parle de l'invisibilité voilà la réalité maintenant quand on se retrouve ici on se retrouve dans les liens célestes en crise pourquoi parce que vous êtes ensemble dans la sixième dimension nous sommes ensemble dans la sixième dimension avec les cinq qui sont ici dans les livres d'apocalypse de 1 corinthé chapitre 4 verset 13 à 17 dont nous avons dit ici vous comprenez car la trompe des dédiés a sonné les morts en crise sont ressuscités ils sont allés ici donc là ici en bas il n'a rien à voir là bas parce que le seigneur a déjà payé les plus souvenez-vous de matthé chapitre 27 vous comprenez ce voilà ils sont ici le repos parce qu'ils avaient déjà pris le repos ici le septième jour le baptême du saint d'esprit voilà la raison pour laquelle on ne passe plus en jugement et maintenant nous les vivants restés pour la vénémas du seigneur nous ne les dévancerons pas l'âge de l'éternel est venu dans l'apocalypse chapitre 10 la promesse du jour il a sonné de la trompette de l'éternel il y avait les cris des commandements la voie de l'archange vous comprenez et cela les a amenés directement ici ne vous entendez pas ils sont dix et toi quand tu mets aujourd'hui ma chère soeur mon frère cher bien-aimé vous allez vous retrouver ici vous comprenez cela mais quand on lit la parole en esprit et en vérité on est ici est ce que vous comprenez et ici ils nous entendent voilà la réalité parce qu'ils ont vécu cette réalité romain 8 verset 27 je pense que nous lisons à partir de 19 jusqu'au 26 28 vous allez voir ce que je suis en train de dire ici vous comprenez l'espérance et c'est que nous n'avons pas vu mais nous espérons les posséder c'est sacriste à moi l'espérance de la gloire si vous voyez en lui l'exécution et puis on termine que le seigneur vous bénisse richement pour votre merveilleux temps accordé à la parole vivante et dit on est là et ça il n'a pas et ça c'est qu'elle chapitre 43 il me conduisit je m'excuse il me conduisit à la porte à la porte qui était du côté de lorient et voici la gloire de dieu d'israël s'avançait de lorient écoutez bien sa voix était pareil au bruit des grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire alléluia et il mène 3 cette vision était semblable à celle que j'avais eu lorsque j'étais venu pour détruire la ville et ses visions étaient semblables à celle que j'avais eu près du fleuve de kébar et j'ai tombé sur ma face 4 la gloire de l'éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de lorient alors l'esprit m'enleva et transportant dans le parvis intérieur et voici la gloire de l'éternel remplissait la maison voilà la vie spirituelle de ceux qui croient en christ que les prophètes et qu'il nous dit ici une réalité vous comprenez cela veut dire il était là c'est qu'il avait vu précédemment dans une vision donc c'est abandonne à beaucoup écouter la parole quand il dort tu ne peux pas être là-bas si voir les soirs que ton air optique avait capté non c'est le fragment de mémoire des choses mauvaises que tu as vous voyez c'est partenaire optique non c'est venu la parole qui influent sur votre perception va faire en sorte qu'il va éliminer cela et quand vous allez dormir vos songes de vos visions seront influencées sur des groupes la broucée de la gloire de l'éternel si on peut continuer à dire ça vous comprenez mais nous nous préférons d'avancer si ils gagnent le chapitre 12 pour terminer voilà saisissez ce qu'on est en train de dire ici en ce temps là célébrera michaïa le grand chef les défenseurs des enfants des tombables et ce sera une époque de détresse telle qu'il y en a point eu désemblable depuis qu'on les nations existaient jusqu'à cette époque en ces temps là jusqu'à ce et voilà à ce temps là c'est de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres j'aime ça c'est de ton peuple seront inscrits 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 dans les livres après le chapitre 13 verset 8 c'est dont leur nom n'ont pas été écrits dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde adoreront la bête c'est pour nous vous ont dit l'autre fois aujourd'hui si vous n'avez pas la marque de la bête vous devez avoir les seaux dédiés si vous n'avez pas les seaux dédiés qui est le baptême et le saint-esprit vous avez la marque de la bête disant qu'ils moussigaté et ça n'est pas l'église et c'est bel et avançant voilà on est où seront sauvés de plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre pour la honte éternelle dit les seigneurs voilà c'est qu'on vous présente comme des figures ici ici on avance honte éternelle 3 ce qui auront de l'intelligence brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice et la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité dit les seigneurs 4 toi daniel tiens toi secrète ces paroles et seuls livres jusqu'au temps de la fin voyons qui jusqu'au temps de la fin amen plaisir alors les diront et la connaissance augmenteront voilà ce qui nous amène ici d'augmenter notre connaissance ajouter à votre foi l'appétit ajouter à votre foi la connaissance de qui est christ ce qui veut nous amener et prendre la position en christ voilà je termine ici augmenteront 5 et moi daniel j'ai regardé et voici deux autres hommes se tenaient debout là en décade du bord du fleuve l'autre au delà du bord du fleuve l'inde dit à l'homme veux-tu de l'un qui s'est tenu au dessus des eaux du fleuve quand sera la fin de ces prodiges et j'attendis l'homme veux-tu dit là qui s'est tenu au dessus des eaux du fleuve il va vers le cieux sa main droite et sa main gauche et il gira par celui qui vit éternellement que ça sera un temps des temps ça sera dans un temps des temps et la moitié d'un temps et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple sain sera entièrement brisé c'est le temps que nous puis ça a commencé depuis que l'israël leur force était finie ils étaient retournés chez eux ils ont reconnu qu'il faut qu'ils retournent après les avoir persécutés vous comprenez et l'église devait prendre possible compte les temps des temps et moitié des temps vous comprenez la force des peuples saint d'israël qu'on parle là bas voilà c'est entièrement brisé j'entends dit mais je ne compris pas et je dis monseigneur qu'est qu'elle sera l'issue des choses il a dit il répondit va daniel car ces paroles seront tenues secrètes et scellés jusqu'au temps de la fin maintenant pour aller c'est 10 quand les sceaux sont ouverts ma kamako mieux co kisame ce que vous comprenez ça on avance depuis le temps où ce sera les sacrifices un ouais non 10 plusieurs seront purifiés blanchis et éprouvés les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra mais ce qui auront de l'intelligence comprendront on avance depuis le temps qui cessera les sacrifices perpétuels et où sera dressé l'abomination du dévastateur il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours là où expliquez tes parents temps et reste lui qui atteindra et qui arrivera jusqu'à mille trois cent trente-cinq jours et toi dan et toi marche vers la fin qui te reposera et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours l'héritage de daniel ne s'est pas retrouvé ni ici mais ici mais ici pourquoi il a servi le seigneur en espérant vérité avec toute humilité d'un rêve s'il plaira et mena ceux qui comprendront c'est ce qu'ils vont écouter les cris des commandements la voix de l'archange et le son de la trompette des intessaloniciens 4 verset 13 à 18 est ce que vous comprenez et c'est de là que vous allez comprendre où est ce que cette trompette a sonné c'est la trompette d'apocalypse chapitre 10 dont d'un envoyé un prophète un serviteur de sonner cette trompette comment sont les trompettes la trompette dans la parole c'est l'évangile il n'y a rien d'autre c'est l'évangile et cela c'est bel et bien accompli que dieu vous bénisse richement nous allons continuer dimanche prochain voilà comment est ce qu'on vit la réalité céleste vous êtes encore ici et dieu vous bénisse richement en tout cas on termine ici pour ces dimanches j'ai pris vraiment votre temps mais c'était très important parce que c'est pour l'intérêt des nos âmes les temps est mauvais partout on aille on vient simplement on danse on parle de quelque chose on récolte l'argent ma tasse en kembo et puis on se sépare et c'est tout on dit on sert de dieu on regarde des choses qui se passent dans des stades ainsi de suite dans des salles mythiques mais nono venons avec cet ainsi dit les seigneurs la parole infaillible du dieu tout puissant l'éternel et dieu des armes et dieu vous bénisse richement à rester dans la paix du seigneur je vous aime beaucoup shalom je vous aime